Et bien salut à tous, aujourd'hui, VT Second Chain Impact, on va parler de Shen E, Shen E, Shen Ye, je ne sais pas vraiment comment ça se dit, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça va être un premier aperçu sur le personnage, ce que l'on sait sur elle, avec des informations officielles, mais aussi des informations qui sont sujets à changement, évidemment, donc c'est à prendre avec des pincettes. Ce qu'on sait pour sûr, c'est que Shen E est une lancière cryo 5 étoiles, elle viendra en portail, en 2.4, il y aura aussi Yun Jin, elle viendra de Liyue, et il y aura sûrement une arme 5 étoiles qui viendra avec elle, comme tous les nouveaux personnages, parce que c'est le schéma habituel. Maintenant, Shen E, avec ce que j'ai pu lire, et bien, qu'est-ce qu'on sait sur elle ? Parce que c'est vrai que beaucoup de gens se demandent, mais est-ce que du coup je devrais attendre, vu que c'est une lancière cryo 5 étoiles, donc est-ce que j'attends de pull pour elle, ou alors est-ce que je pull pour Eula, ou alors est-ce que j'attends un rerun Ganyu, comment ça marche ? Et c'est pour ça que je trouve ça important, au moins, de comprendre ce que Shen E peut faire, parce que Shen E, a priori, elle serait un support cryo, et non un main DPS. D'après son kit actuel, il semblerait qu'il s'agisse d'un perso assez niche, ce qui veut dire qu'elle aura des compositions de team assez restreintes. De même, elle introduirait aussi une nouvelle mécanique, qu'on verra quand on parlera de sa compétence élémentaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait sur Shen E en tant que personnage, en tant que stat ? Elle aurait du coup des stats standards, elle aurait une attaque de base qui est ok tiers, et en éveil, elle n'aura pas d'éveil TC ou dégâts critiques, comme tous les 5 étoiles sortis récemment, mais elle aurait un éveil attaque pour cent. Éveil attaque pour cent, généralement, c'est pas très bien, mais avec Shen E, ça prend tout son sens, parce qu'on va voir que, eh bien, sa compétence élémentaire, en aura besoin. Concernant l'attaque de base de Shen E, elle a un multiplicateur similaire à beaucoup de lanciers standards, mais a priori, il n'y a aucun moyen d'infuser le cryo dans son kit. J'imagine que certains tenteront main DPS physique, mais à mon avis, elle n'a pas fait pour ça. Mais maintenant, rentrons dans le vif du sujet, à savoir la compétence élémentaire de Shen E, le sort le plus important, ce qui définit le personnage. Attention, ici, je ne parlerai pas vraiment de multiplicateur, en tout cas, des dégâts, c'est pas vraiment important, parce que ça peut changer. Je vous dirai si c'est haut, moyen ou bas, mais ça s'arrêtera là. Le E aura deux variantes, appui simple, appui long. L'appui simple aura 10 secondes de recharge, et l'appui long, 15 secondes de recharge. L'appui simple, Shen E, a priori, ferait un dash et fera des points de dégâts cryo, assez faible. L'appui long, Shen E fera une haue en dégâts cryo, avec des dégâts qui sont OK. Déjà, peu importe que vous fassiez un appui simple ou un appui long, Shen E va générer sa mécanique la plus importante, à savoir des charges de glace. Ça s'appelle IC Quills, en anglais on va dire charges de glace. Donc elle va générer des charges de glace pour tous les personnages. 5 charges avec l'appui simple, et qui vont durer 10 secondes, autant que le temps de recharge. Et 7 charges avec l'appui long, qui vont durer 15 secondes, autant aussi que le temps de recharge de l'appui long. Qu'est-ce que font ces charges ? En gros, chaque charge va augmenter les dégâts de la prochaine attaque normale, chargée, plongée, compétence élémentaire, déchaînement, qui fera des points de dégâts cryo sur un ennemi. Comment cela va se passer ? En fait, chaque attaque fera des dégâts en plus, quand elles feront des dégâts cryo, en fonction de l'attaque actuelle de Shen E. Au niveau 10, ça prendra environ 77% de l'attaque actuelle de Shen E. A noter que cette compétence-là ne snapshot pas, ce qui veut dire que si par exemple, on se dit, ok, du coup je lance Bennett et je fais le E de Shen E, comme ça j'ai un boost de fou, et bien non, parce qu'en fait, si vous faites une petite Bennett, certes vous mettez Shen E, elle a le boost d'attaque, Shen E fait le E, du coup les charges, on voit aussi sur votre Ayaka par exemple, donc vous allez sur Ayaka, sauf que du coup, Shen E perd le boost de Bennett, et donc son attaque baisse, ça marche comme ça. Vu que ça ne snapshot pas, et bien Shen E, ça va vraiment dépendre de son attaque actuelle au moment même. Par contre, le 7 noble, l'arme à une main, c'est à la liberté, vont fonctionner parce que ça boeuf tous les persos, même s'ils sont hors terrain. Donc ensuite, vos persos ont 5 à 7 charges, selon l'appui simple et l'appui long. Donc ils les consomment en faisant une attaque cryo, et chaque fois qu'un personnage fera un coup, cela enlèvera une charge de glace. Et ça vaut pour tous les coups. Par exemple, admettons, vous avez Ayaka. Ayaka, elle a donc, par exemple, 7 charges, un appui long de Shen E. Le combo d'Ayaka, c'est attaque normale puis chargée. Ok, je fais ça, tac, il y a eu 4 coups, à savoir du coup, un coup via l'attaque normale, puis 3 avec attaque chargée, vu que c'est un multi de 3 coups. Et donc, Ayaka qui aura 7 charges, n'en aura plus que 3, vu qu'elle aura fait 4 coups cryo. Donc finalement, ça part assez vite. Certes, ça dure 10 secondes ou 15 secondes, sauf qu'en fait, en l'espace de 2 chargées, c'est fini. Vous n'avez plus de charge. Donc en fait, vous faites ça, hop, et ça, et c'est fini. Plus de charge, même en appui long. Et vous devez du coup atteindre 15 secondes pour le réappliquer. Mais aussi, le plus gros souci ici, c'est qu'en fait, cela va aussi compter le nombre d'ennemis que vous allez taper. Par exemple, Ayaka, je vous ai dit que s'il y avait un ennemi, elle fait ça, elle perd 4 charges, donc elle fait 4 coups. Attaque normale et 3 multi-hit. Sauf qu'en fait, s'il y a plusieurs ennemis, et que vous tapez plusieurs ennemis, et que vous faites ça, et que l'attaque chargée va taper 2 ennemis, eh bien, vous allez perdre 7 charges. Une charge avec l'auto qui tapera peut-être 1 ennemi, et 6 avec une attaque chargée avec 3 multi-hit, mais qui tapera 2 ennemis. Donc, vous avez vu que ça peut partir très, très facilement. Il y a beaucoup de scénarios où il y a plusieurs ennemis. En abyss, il y en a au moins 2, 3. Et donc, vous allez perdre très rapidement la charge. Donc, c'est pourquoi, généralement, avec Ayaka, c'est pas forcément ça qu'on va faire pour enlever, pour consommer les charges. Un E, qui va faire du coup beaucoup de dégâts cryo, qui sera boosté par Shen E. Comme je l'ai dit, certes, les charges restent longtemps, et a priori, on peut les boucler, parce qu'elles durent autant de temps que le temps de recharge. Cependant, une charge de glace va s'enlever très rapidement, et donc, bien sûr, vous ne pourrez pas bénéficier pendant 10 secondes ou 15 secondes de ce bonus-là conféré par Shen E. Et c'est du coup le plus gros point faible du kit, en tout cas de cette nouvelle mécanique implémentée, c'est une mécanique à coût limité. Ensuite, on se dit, mais du coup, comment ça marche, le bonus de dégâts apportés par Shen E ? Je vais vous montrer du coup une image ici, une image qui a été faite par Barjo, donc merci beaucoup à lui. En gros, vous avez ici, donc, à quoi correspondent les abréviations, et vous avez la formule. Ce qui est bien, c'est que le bonus conféré par Shen E se situera au niveau de ST x DI. Vous allez d'abord multiplier les stats de votre personnage qui a le buff, et additionner le bonus de dégâts de Shen E, puis après multiplier tout ça par les dégâts critiques, la coupe cryo, etc. Et puis après, du coup, vous allez prendre en compte la résistance et la défense des monstres. Donc ça, c'est bien. Pour le coup, ça, c'est bien. Et du coup, Shen E pourra offrir quand même pas mal de dégâts au personnage, et je n'ai pas fait personnellement les calculs moi-même avec les valeurs, et donc je pense qu'on en parlera plus tard de ça. Mais en gros, on peut s'attendre du coup à ce que Shen E booste très bien les dégâts, mais ça sera sur très peu de coups, sur 7 coups maximum en E maintenu. Et d'ailleurs, vu qu'en plus, c'est 15 secondes de recharge et qu'une rotation est environ de 20 secondes, généralement, on aura plus tendance du coup à faire 2 E simples pour du coup avoir 10 charges sur 20 secondes. C'est ouf si vous mettez Shen E dans des teams à rotation longue, mais ça, on verra ça plus tard. Le bonus de Shen E, pour résumer, il est bien, mais il est très court et il ne dure pas longtemps. Il sera épuisé très rapidement. Par contre, aussi à noter que chaque personnage reçoit des charges indépendantes les unes des autres. Ce qui veut dire, c'est que si par exemple, là vous avez Shen E qui fait son E, elle donne du coup 5 charges. Je fais ça avec Ayaka, je consomme les charges, je n'ai plus de charges sur elle. Ganyu aura toujours les charges. Et eux-là aussi. Tapez avec Ayaka, consommez les charges. Ganyu, consommez les charges. Shen E consommez les charges. Puis après, elle va consommer les charges. Par exemple. Vu que c'est que des dégâts cryo ici. On s'orienterait, avec du coup, ce raisonnement-là, vers des teams cryo. Et Shen E sera un support cryo. Mais pour des cryos. Voilà. Parce que par exemple, Rosalie est un support cryo, mais elle n'est pas jouée que dans des teams cryo. Elle peut se jouer autre part. Ensuite, nous avons l'ulti de Shen E, qui est assez bref. En gros, l'ulti pour l'instant, ferait une Ae cryo quand il sera lancé assez faible. Aura du coup des dégâts sur le temps qui seront assez faibles. Ça va durer 12 secondes. Ça sera 20 secondes de recharge et ça coûtera 80. Donc un très haut cours d'énergie. Mais ce qui va surtout être important, c'est qu'en fait, pendant la durée de l'ulti, ça va appliquer une baisse de réduction physique et cryo de 15% au niveau 10. L'ulti a priori est soumis à l'ICD. Donc une application de 2,5 secondes. Donc Shen E ne sera pas une bonne applicateur cryo. Donc pour ceux qui voulaient tenter du coup de mettre Shen E pour faire des reverse melt, donc mettre du pyro sur cryo, Shen E n'aura pas une application assez pertinente pour tout le temps mettre le cryo et faire des teams spécifiques. Ça ne marchera pas, malheureusement. A voir si ça changera pour l'instant. En tout cas, a priori, l'ulti est soumis à l'ICD. Ensuite, nous avons les passifs de Shen E. Alors les passifs de Shen E sont plutôt simples. En gros, le premier passif augmenterait de 10% les dégâts cryo de vos personnages qui se trouvent dans l'ulti de Shen E. Donc pendant 2 secondes, plus 10% cryo. Donc ça c'est bien, si vous jouez une team cryo, ça va dans ce sens-là. Et aussi, vous avez le deuxième passif qui est super intéressant. Selon si vous faites un E simple ou E maintenu, Shen E va conférer un buff différent. Si vous faites un E simple, va conférer plus 15% de dégâts sur la compétence et des chaînements élémentaires pendant 10 secondes à tous vos coéquipiers. Si vous faites un E maintenu, eh bien Shen E, pendant 15 secondes, conférera plus 15% de dégâts attaque normale, chargée et plongée. Donc à savoir, en fait, ça colle parfaitement avec le temps de recharge de ces compétences-là. Ce qu'on voit ici, c'est que Shen E apporte du coup plusieurs types de dégâts. Elle sera très niche, mais elle augmentera les dégâts via le passif de son E qui va soit augmenter attaque normale et chargée et plongée, soit augmenter ulti et compétence élémentaire. Elle va augmenter les dégâts physiques et cryo via une baisse de résistance à l'aide de son ulti. Et aussi, elle va augmenter les dégâts cryo de 5 ou 7 coups de chacun de vos persoes cryo. Elle va les augmenter énormément en fonction de son attaque. Donc en soi, où est-ce qu'on pourrait la jouer actuellement ? On pourrait la jouer dans des teams qui seraient très orientés cryo. Donc par exemple, prendre Ayaka, Kazuha, Ganyu, Shen E peut-être, pour vraiment bénéficier des dégâts cryo apportés. Plus Kazuha, pour du coup, la Nemo et le 7 et Kazuha qui est OP. On pourrait aussi, par exemple, faire E là, Shen E et mettre Raiden. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, généralement, on veut faire le E simple de Shen E parce que généralement, la rotation des personnages c'est de 20 secondes et donc on veut du coup en placer 2 par rotation. Sauf qu'en fait, si vous jouez E là Raiden, vous jouez une rotation qui sont bien plus longue que 20 secondes. Et donc, vous pouvez peut-être envisager de jouer du coup sur 2 E maintenus. En plus, du coup, le E maintenu augmenterait les dégâts attaque normale voilà. Donc E là, Raiden, Shen E par exemple. Du coup, Shen E pour moi, elle a le syndrome des 4 stars sortis récemment, à savoir Sarah, Thomas. Ce sont des personnages qui sont très niches. Ils vont surtout booster 1 ou 2 personnages en particulier. Sarah, ce sera Raiden et Thomas, ce sera Otao. Et bien en fait, Shen E, c'est la même chose. Elle va booster du coup des personnages cryo donc ça sera très niche mais elle sera 5 étoiles donc elle coûtera logiquement aussi plus cher. De plus, ce n'est pas fini, elle a le même syndrome que justement ces personnages-là 4 étoiles comme Sarah qui va augmenter les dégâts critiques électro en C6, Thomas qui va augmenter les dégâts attaques normales chargées en C6. Et bien en fait, d'après ce que je vois, Shen E, à part si ça change, a des constellations qui verrouillent énormément son potentiel de support et ça, c'est vraiment dommage. Ensuite, comment est-ce que du coup Shen E, on pourrait la guire parce que ça, c'est vrai que je me suis posé la question. En fait, vu que tout repose sur l'attaque avec sa compétence élémentaire et aussi un peu la baisse physique et cryo avec son déchaînement, il faut du coup se baser là-dessus. Donc c'est pourquoi je pense que finalement vous pouvez très bien partir sur une alternative avec un 7 glad, donc le 2 pièces 18% attaques et un 7 shimenawa avec 2 pièces attaques. Donc en fait, vous aurez 36% attaques en plus ou alors vous pouvez aussi jouer du coup 7 nobles si vous manque un porteur de nobles dans votre team. Je pense que vu son haut coût en énergie, il faudrait viser entre 180 et 202R. Donc vous pouvez envisager un sablier énergie recharge ou alors beaucoup de substats énergie recharge. Et puis en fait, vient maintenant les main stats. Je pense qu'il y en a qui vont tenter, s'ils ont beaucoup de substats énergie recharge, ils vont tenter du coup un sablier attaque, une coupe attaque mais aussi un casque attaque et ça c'est intéressant. Je pense que des gens vont aussi partir sur un sablier ER et aussi TC, c'est possible mais aussi du coup le triple attaque est envisageable selon vos substats. Et donc en termes de substats, je pense que les gens vont viser du coup attaque pour cent, énergie recharge, taux critique, dégâts critiques, attaque flat. Voilà en termes, je pense, d'ordre de priorité. En armes, je pense que toutes les armes 5 étoiles passent, toutes, mais je pense que celles-ci passent énormément parce qu'en fait, ça va augmenter du coup le ER, donc ça va être très bien pour Shen E vu qu'il faut de l'ER apparemment et en fait, vu que Shen E aura un minimum de ER et que la lumière du Faucheur augmente votre attaque en fonction de l'ER et que le buff de Shen E prend en compte son attaque actuelle, et bien ça va fonctionner et ça c'est vraiment cool. Bien sûr, je pense qu'il y aura sûrement une arme de Shen E plus tard mais ça on verra un autre jour mais en tout cas, actuellement avec ce qu'on a, je pense que l'arme de Ryden est très bien, après je pense que d'autres armes 5 étoiles passent aussi largement et en arme 4 stars, je pense que les lignes de Brisevague est bien parce qu'en fait, ça confère beaucoup d'attaques de base et ça confère aussi un bonus attaque en stade secondaire. Et puis, si jamais vous n'avez rien d'autre, et bien vous avez aussi évidemment la lance de Favonius pour l'ER finalement. Donc, conclusion sur Shen E, c'est un personnage qui fait couler beaucoup d'encre parce que beaucoup de gens discutent sur ses performances. Avec l'introduction mais uniquement pendant certaines parties de la rotation, elle serait un support dans des teams très spécifiques avec Ayaka, Ganyu, pourquoi pas, ou alors un support physique avec Eula Ryden par exemple, mais elle serait très niche et en plus verrouillée derrière ces constellations. Donc pour moi, en fait, Shen E, pour l'instant, et bien sûr, c'est sujet à changement, serait plus un perso d'appoint qui sera là pour perfectionner votre box pour un joueur qui a déjà de très bons personnages, Krio. Elle ne sera pas en fait un perso buffer polyvalent comme peut l'être Bennett. Pour moi, elle a le syndrome de Sarah et de Thomas, sauf si elle est modifiée. Je pense, en tout cas actuellement, qu'elle ne sera pas forcément must pull pour toutes les boxes. Parce que dans mon cas, en fait, par exemple, ça va juste me booster mes team Krio, team Krio qui sont déjà complètement fumés, qu'on soit honnête. Vous avez la Shinra Tensei, vous avez la Morgana, vous avez la Morgana, c'est déjà complètement abusé comme team. Est-ce que les team Krio, donc les Ayaka Ganyu, ont réellement besoin d'un buff en plus pour rouler sur le jeu ? Pas vraiment. Bien sûr, cette vidéo-là est à prendre avec des pincettes ainsi que toutes les informations dont j'ai parlé. Cela est sujet à changement et je pense que ça va changer, c'est quasiment sûr. Et donc, écoutez, on se tient au courant pour cela. En tout cas, c'était la première partie sur chaîne A. Ce à quoi on peut s'attendre, du coup, un support Krio assez niche, assez restreinte et assez contraignante, mais qui pourrait booster et permettre à vos personnages de faire des gros dégâts d'un coup. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de chaîne A dans les commentaires, si le personnage vous plaît, visuellement, si le kit vous intéresse du coup avec cette vidéo-là, si vous comptez l'invoquer ou si vous comptez du coup peut-être la skip ou même, à l'inverse, si cette vidéo vous a peut-être un peu refroidi. Et moi, je vous dis à la prochaine. Il y a mon Twitter, ma chaîne Twitch et mon Discord. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne et portez-vous bien. A plus.